salut les petits babouins alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto comment régler votre alerte sur twitch et youtube alors ça va être tout simple déjà vous allez commencer trouver une photo sur internet ou en créer une vous même moi personnellement je ne suis pas un pro donc j'ai fait des petits logos à base vu que j'avais un fort accent et comme j'arrive souvent là dessus j'ai fait un petit logo avec une bite vous en faites par exemple moi j'ai fait new followers new sub une fois que ça c'est fait vous partez directement sur le site de stream labs donc je vais vous mettre le lien dans la description vous partez dans alertbox ici vous aurez un widget url vous faites copier vous allez dans votre programme de stream et vous avez ajouté un navigateur là où vous mettez le lien que stream labs vous a fourni et vous mettez votre alertbox où vous voulez sur votre écran à la taille que vous voulez donc maintenant je vais vous expliquer comment le personnalisme ça va être très 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 simple vous allez dans par exemple holo là vous régler comme bon vous semble moi perso j'ai mis juste le nom de la personne entre les petites parenthèses maintenant vous pouvez mettre le nom de la personne et merci à toi ou bienvenue bienvenue dans la famille ou autre animation du texte ça vous la mettez comme vous voulez ça ça va être l'image qui va apparaître donc pour upload une image sur stream labs vous appuyez sur le petit carré avec la flèche vers le haut ici vous allez dans vous en avez déjà de base vous n'êtes pas obligé de d'en faire vous même bon moi je voulais le personnaliser vous mettez ce que vous voulez donc moi j'ai upload vous allez dans drag and drop vous faites glisser directement ici moi j'ai mis new followers select en son même chose vous mettre un petit son personnalisé il y en a déjà de base dedans vous mettez le son du volume la durée de l'alerte dans open print setting de personnaliser l'écriture une fois que ça c'est fait vous pouvez même choisir le nom le nom de la personne ou votre message si ça s'affiche en dessous de votre image dans l'image ou à côté de l'image donc vous mettez bien sûr une et les belles ouais avec mon accent et pas sur un disable donc une fois que votre volet fait est un test up new follower du 10 gros display faire des tests une chose était les sub on va faire un test le seul groupe display new sub vc the test fait que les vc the test parce que c'est un test il prend pas écrit vc the test sur le stream donc voilà comment faire ça en moins de deux minutes enfin je vous ai expliqué en moins de deux minutes mais ça va vous prendre un peu plus de temps moi ça m'a pris une petite heure j'ai tout one shot j'ai tout fait d'un coup moi le host les raids les bits j'ai tout fait d'un coup pour ce qui est des bits je vais vous expliquer non j'ai fait un test moi j'ai mis par exemple le nom de la personne offre donc par exemple si la personne offre 100 bits ça va faire écrit par exemple au display offre 100 bits tout simple pour les donations même chose nous au display donne un euro ça vous faites vraiment comme vous voulez on va faire un test ici de donation vous voyez voilà john donne 52 dollars voilà c'est tout ça donc voilà comment personnaliser ces alertes en moins de deux minutes donc j'ai d'autres vidéos pour ce qui est de simuler un fond vert sans fond vert ou régler votre fond vert avoir un micro qualité pro à moindre prix moins par soi ça m'a coûté 35 euros et une autre vidéo qui explique comment optimiser soit streamlabs obs studio ou encore xpeat en moins de cinq minutes ça va très très vite donc merci à vous n'hésitez pas de me suivre sur twitch draw display et n'oubliez pas de vous abonner à la vidéo à la prochaine